Bienvenue aujourd'hui à Retour sur l'investissement, présenté par le Collège Emrex. Je m'appelle Nicolas Erie, je suis président du Collège Emrex. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Gagnon, une jeune investisseur immobilier de 20 ans, mais qui ne chôme certainement pas. Alors, je vous souhaite un excellent épisode. C'est sûr et certain que vous allez être inspiré, que vous soyez un jeune investisseur ou un investisseur un peu plus aguerri. Alors, bonne écoute. Caroline, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Tu es une jeune investisseur, avec le vent dans les voiles, je pense. Oui, bien, moi je me rappelle quand il y a 16-17 ans, je voulais commencer l'immobilier. J'écrivais tout le temps comme sur YouTube. Jeune investisseur, puis là, il y avait des vidéos avec toi, puis d'autres jeunes de 20 à 25 ans. Puis j'étais comme OK. J'essayais de m'inspirer de leur histoire pour voir comment je pouvais commencer en immobilier. Puis j'ai juste pris action pas mal beaucoup. Je suis rendue comme où est-ce que je suis là. Je trouve ça quand même... Parfois, je m'étonne. Parce que clairement, mon objectif 10 ans, je l'avais sous-estimé solide. Mais ça fait partie de la game, là, de juste passer à un plafond de verre de plus. Là, tu as quel âge? Là, j'ai 20. Tu as 20? Oui. On dirait que ça fait une couple d'années que tu fais ça, là. Oui, ça fait 3 ans. 3 ans, fait que tu as commencé à 17 ans. Oui. Je me rappelle les formations que je faisais dans ce temps-là. Soit j'ai négocié ou... Je trouvais une manière parce que j'étais au cégep à temps plein. Oui. J'avais pas beaucoup d'argent. Genre, c'est l'argent de la PCU qu'on avait réussi à avoir pendant la COVID. Puis là, j'essayais de trouver des formations le plus possible parce qu'avec l'école, j'étais en immobilier. OK. Mais ça ne me montre pas comment investir non plus pour commencer, là. C'est clair. Puis comment tu vis ça aujourd'hui à 20 ans? Là, tu fais de l'immobilier à temps plein. Tu vis ça comment? Tu ne dois pas avoir nécessairement tous tes amis d'enfance et d'adolescence. Je ne pense pas qu'ils doivent tous vivre de l'immobilier à temps plein à 20 ans. Non, mais je te dirais, à 17 ans, moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, toute mon enfance. OK. Puis pendant la pandémie, j'ai vraiment eu le déclic de « je veux faire de l'immobilier ». J'avais du monde dans ma famille qui avait investi là-dedans. Puis je trouvais que c'était plus concret. Puis ça se faisait depuis beaucoup plus longtemps qu'à mettons la bourse. OK. Donc, je me suis dit, OK, tu sais, je vais commencer là-dedans. Je vais voir comment ça se passe. Puis je suis allée voir ma conseillère d'orientation pour savoir au cégep, je pouvais faire quoi qui me donnait des outils que je pourrais utiliser tout de suite en immobilier. Elle m'a suggéré la technique que je n'ai pas finie, mais que j'ai quand même fait deux ans dedans, d'estimation et évaluation au bâtiment. Ah, OK. Donc, en gros, c'est une technique qui va survoler tous les aspects de l'immobilier. Oui. Qu'à ce soit ingénierie, architecture, le municipal, les assurances, comment, les évaluations immobilières de base, les banques, tout ça. Pour pouvoir être technicien pour, admettons, des firmes d'évaluation à guérir. Exactement. Je savais que je ne voulais pas faire ça. J'ai quand même fait des stages ici et là, là-dedans, pour voir sur le terrain, ça ressemblait à quoi. Mais je prenais ces ressources-là pour faire après ça des flips et autres. Puis les autres formations que je faisais à l'extérieur, c'est beaucoup plus pour me créer un réseau. Oui. Puis je complémentais qu'est-ce que j'apprenais en cours qui était peut-être plus théorique, puis à quoi ça me servait en évaluation grâce aux formations immobilières que je suis eue à ce moment-là. Puis là, tu as trouvé ta passion en travers de ça. Oui. Pour toi, ta passion, c'est la prospection, négociation. Exactement. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Moi, je suis une people person. Ça, je l'ai remarqué. Je peux aller à énormément d'événements de réseautage en une semaine, puis je ne vais pas être toastée, brûlée de cette partie-là. Donc, rencontrer des vendeurs, rencontrer des locataires, négocier avec ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut collaborer pour que ce soit gagnant-gagnant entre tout le monde, bien là, ça, je l'ai beaucoup fait. OK. Tu sais, puis moi, comment que je l'ai vu en bout de ligne, puis j'ai appris comme, j'ai écouté une conférence récemment, puis ça me disait exactement en mots ce que je pensais. C'est, en gros, c'est un numbers game, puis un skills game. Au début, je faisais beaucoup plus d'appels, j'avais cogné à beaucoup plus de portes que je le fais maintenant, mais à travers tout ça, je me suis améliorée, j'ai appris comment faire la prospection, j'ai appris ce que les gens recherchaient, ce que les gens voulaient, puis de là, bien maintenant, je n'ai pas besoin de faire autant d'heures de prospection pour closer le même nombre de deals. Parce que tu as bâti tes compétences, mais il faut que tu aies fait le volume pour les bâtir. Tout le monde, quand ils commencent, l'humain est large de la nature, donc on veut toujours en faire le moins possible. C'est comme, oui, mais qualité avant quantité, il faut peut-être passer par la quantité pour être capable de distiller une certaine qualité aussi. Oui, oui. Puis toi, tu fais du cold call, tu fais du porte-à-porte. Bien, maintenant, je te dirais, il y a comme un top 3, que j'ai remarqué que j'étais vraiment bonne. Un, c'est du cold call, mais maintenant, je vais cold caller du monde. Avec des développeurs, on a fait comme un meilleur système. Puis bien là, je vais cold caller des personnes qui ont peut-être des plus gros parcs. OK. Puis si tu vas avec la logique de, exemple, toi, tu as des vêtements. Quand ils sont rendus trop petits, tu vas les donner. Oui. Pour continuer d'avoir une garde-robe puis pour avoir juste trop d'affaires qui traînent que tu ne porteras jamais. Oui. Bien, c'est la même affaire pour des plus gros parcs immobiliers. Les gens, les petits immeubles qu'ils ont dans leur parc, ils veulent s'en débarrasser. Ça leur prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop de ressources pour les revenus que ça leur génère en bout de ligne. Donc, si tu vas voir ces gens-là, ils vont te faire un meilleur prix pour les petits immeubles qui traînent dans leur parc. Oui. Parce que pour eux, c'est plus avantageux de ne plus les avoir là qu'autrement. Souvent, la mentalité des investisseurs immobiliers, c'est de jamais vendre. Surtout au Québec, tu sais, je pense que de facto, beaucoup de propriétaires d'immeubles ont une mentalité de... C'est comme pas naturel de vendre, mais... Fait que probablement qu'il y a beaucoup de ces propriétaires-là qui ont des gros parcs, ils pensent depuis un bout de temps, « Ah, c'est vrai que ces petits immeubles-là... » Tu sais, j'ai juste un petit 4 là-bas, un petit 6 là-bas, un petit 8. Puis finalement, ils finissent pas par le vendre. Fait que c'est sûr que si toi, tes appels, tu te dis « Écoute, je suis vraiment intéressé, je serais intéressé par vos petits immeubles. » Tu viens comme de lui enlever un effort essentiellement. Exactement. Parce que là, ils mettent pas en vendre juste par l'effort, tu sais. C'est ça. Puis ils veulent pas nécessairement payer un courtier pour ça. Ils veulent pas avoir plein de personnes qui font des offres, plein de personnes qui viennent comme visiter leur bloc. Donc ça, c'est une des façons. Puis les deux autres façons, c'est le réseau. Donc maintenant, je suis rendu avec un vraiment plus gros réseau que j'avais avant. Donc parfois, de temps en temps, je vais écrire comme sur des groupes immobiliers. « Ah, ben tu sais, je suis rendu avec tant de liquidités disponibles. Est-ce que vous auriez un 6 à 12 logements à vendre? » Moi, je suis quand même ouverte aux négociations. Donc de là, il y en a certains qu'ils veulent vendre des immeubles qu'ils ont. Puis la troisième façon, c'est vraiment comme du porte-à-porte. OK. Donc de rencontrer le plus de propriétés possible puis de voir avec eux. Mais je te dirais, c'est pas vraiment ceux qui ont juste un immeuble. Non, c'est ça. Avant, oui. Parce que j'avais comme... J'étais un peu plus ignorante, si on pouvait dire. Donc je ne connaissais pas nécessairement le marché. Oui. Plus naïve. Oui, c'est ça. Tu sais, ça pouvait apporter son lot davantage. Puis un peu que les vendeurs veulent me traîner par la main puis me montrer comment ça fonctionnait, une transaction, tout ça. Mais maintenant, c'est comme... Si je parle avec quelqu'un qui a juste un bloc puis qui est plus propriétaire de bloc, je suis tellement dans ma routine d'être dans l'immobilier à tous les jours que je vais recommencer à dire des mots qui sont comme les short cuts, les TGA, MRN, essayer d'expliquer des trucs. Puis là, parfois, je peux les perdre, ces gens-là. Donc, oui. C'est clair. C'est fou comment que les vieilles techniques, puis toi, tu es des jeunes, mais tu sais, du cold car, on s'entend. C'est une technique qui existe depuis des lunes. Puis moi, j'ai souvent vu du monde dire « Ah, le cold car, c'est mort. Ça ne marche plus. » Puis tu sais, moi, en 2013, j'ai bâti une entreprise qui s'appelle Réarvé qui est encore aujourd'hui que j'ai vendue. Puis tu sais, une bonne partie de notre chiffre d'affaires a été bâtie juste sur du cold car. Puis moi, j'adore faire du cold car. Tu sais, c'est un plaisir. Moi, je peux m'asseoir pendant des soirées, pendant des journées, juste à appeler du monde, puis appeler du monde, puis appeler du monde. C'est souvent très intimidant. Les gens ont peur d'appeler du monde qu'ils ne connaissent pas. Mais quand tu deviens bon en cold car, pour vrai, il y a quand même un petit plaisir là-dedans. C'est le fun. Moi, j'ai hâte de cold carler. Mais c'est fou comment que ça fonctionne. Quand tu sais comment le faire, que tu as la bonne approche, puis que tu comprends un peu la base de la psychologie, de comment contourner. Tu sais, moi, quand je formais les courtiers en cold car, je leur disais tout le temps, il faut que tu penses que de facto, on n'aime pas ça se faire déranger. Quand tu appelles quelqu'un, tu le déranges. C'est sûr et certain. Peu importe que ce soit une personne ouverte, gentille, c'est sûr que tu frappes un premier mur. Il faut que tu passes par-dessus le mur, soit que tu le contournes. Il faut tout de suite que tu trouves une manière de désarmer la personne. Une fois que tu l'as fait, après ça, c'est statistique. Plus que tu peux le garder au téléphone, si tu passes le premier 10 secondes, il y a des bonnes chances que la conversation va bien aller. Plus que tu passes le 30-45 secondes, c'est réglé. Tu as la discussion de la personne. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir grand-chose qui va sortir de la première discussion, mais après ça, il faut que tu fasses ton suivi. Une fois que tu développes ces techniques-là, c'est tellement pas sorcier. C'est ça. Après ça, c'est juste de le garder dans sa tête. Le pire qui fait arriver, c'est que la personne te dise non. C'est créer un petit jeu autour de ça. Maintenant, je suis rendue avec deux filles, avec moi, qui font les calls. Eux, ils font sur les plus petits parcs. Ils apprennent. Au début, c'était un peu plus rushant. Ils pouvaient arriver, après une vingtaine de call calls, m'appeler et ils étaient un petit peu... Je suis découragé. C'est ça. Un peu pleurer. Ils sont comme crime. La personne vient de m'insulter. Je suis comme, prends-le pas mal. Ce n'est pas contre toi. C'est juste des choses qui arrivent. C'est inconscient. En fait, c'est le pire qui peut arriver. C'est que quelqu'un t'en va chier. Je m'en rappelle, je formais deux courtiers à faire du cold call. Même trois courtiers, je pense. J'ai appris le téléphone et je l'ai mis sur l'espèce de téléphone speaker. J'appelle un gars. Il m'attend. Le gars m'envoie chier. Il est solide. Vraiment solide. Il me traite de tous les noms. Je suis écœuré de me faire appeler. Dans le fond, comme tu dis, ce n'est pas après moi. Il s'est fait vraiment cold call plusieurs fois pour son immeuble. Là, il est écœuré. Il me raccroche au nez après m'avoir donné un char de mâle. Les trois courtiers sont devant moi. Ils sont comme, aïe aïe, on va-tu vraiment faire ça de nos journées? Ne stressez pas avec ça. J'ai rappelé le gars tout de suite. J'ai changé de ton. J'ai pris le même ton que lui. Je me suis mis à parler vraiment vite. Il est vraiment cru. Il dirait, regarde, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Toi, tu n'es pas là pour perdre mon temps. Finalement, j'ai eu le rendez-vous. Les trois courtiers, tu es comme, voyons donc, le gars t'a envoyé chier à toute tête. Il t'a raccroché au nez. Tu le rappelles en disant, excuse-moi, je l'ai rappelé en disant, excuse-moi, la ligne a coupé. Je n'ai pas donné le temps de continuer à m'envoyer chier. J'ai tellement pris le contrôle de la discussion. Finalement, ça a donné un rendez-vous. Mais tout ça pour dire, c'est comme dans la tête dans la vie. Dépendamment l'attitude avec laquelle tu l'approches, moi, je l'approche tout le temps comme, c'est drôle. L'attitude avec laquelle tu l'approches, ça finit par marcher. C'est ça. Puis c'est sûr que si tu dégages de la peur d'appeler du monde, tu ne vas pas. Ça va se sentir au téléphone. Ça va se sentir. Moi, j'appelle en me disant, au pire, je vais avoir un nouveau contact. Je vais avoir une nouvelle personne dans mon réseau puis ça va juste être le fun. Puis parfois, quand tu réussis à avoir une rencontre dans un café avec quelqu'un, tu apprends tellement. C'est clair. Puis aussi du marché. Moi, je n'ai pas vécu les 40 ans du marché comme certaines personnes qui débutent en immobilier. Moi, j'ai commencé l'immobilier quand c'était la pandémie. On s'entend, le dernier trois ans, il a été fastidieux puis il changeait tout le temps. Peut-être que c'était ça avant aussi, mais moi, c'est ça que j'ai vu. Oui, ton échantillon, il est petit. C'est ça. Puis j'ai dû m'adapter tout le temps, mais de voir, OK, quelqu'un qui a vécu les années 90, quelqu'un qui a vécu les années 2007-2008, bien, tu vois, OK, eux, ils se sont fait des ancrages aussi par rapport à leur bien. Oui. Puis comment apprendre à dealer avec ça aussi. Est-ce que tu trouves que l'immobilier, le monde immobilier, c'est fait pour les jeunes? Tu trouves-tu ça toffe d'avoir 20 ans et d'être là-dedans? Je te dirais, il y a comme deux revers à tout ça. Le premier, c'est quand tu es jeune, il y a tellement de jeunes qui sont intéressés à ça que moi, je me rappelle les trois premiers mois que je suis rentrée dans des événements de réseautage que je connaissais pis c'est pas grand-chose que je connaissais pas beaucoup de personnes. C'était l'enfer. Ah ouais? Pis j'étais quelqu'un qui aimait les gens, je trouvais ça difficile. Comme, j'étais pas habituée, tu parles avec quelqu'un pis il y a quelqu'un de plus important qui passe à côté, il se revire de bord pis il lit la... C'est comme si t'existais même plus. Exactement. Ah OK, je comprends. Tu sais, donc, ça m'a appris de pas prendre les trucs personnels vraiment là-dedans parce que ça, ça arrive, mais c'est parce qu'il y a énormément de jeunes qui vont solliciter le temps d'investisseurs qui sont un peu plus aguerris, tout ça, pis qui vont leur faire perdre le temps, leur temps là, qui vont pas show up au meeting, qui vont poser des questions, mais comme... Qui vont trouver ses tirées aussi. C'est ça. Moi, c'est une des premières choses que j'ai toujours dit au monde, tu sais, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu sois dans une relation... Tu sais, si tu veux bâtir une relation, quelqu'un apporte-leur quelque chose. C'est ça. Souvent, les gens font l'erreur de débuter dans une relation pis de comme vouloir en prendre. Exactement. Ça se sent, quand t'es dans une discussion qui est pas très réciproque. Donc, moi, ça a été extrêmement difficile au début à cause de ça. Mais une fois que j'ai passé la barrière, au début, je connaissais les bases de l'immobilier, pis j'apprenais de plus en plus avec le cours que j'ai fait. Mais de base, moi, je me suis dit, bon, je vais apprendre un peu plus de développement personnel. Je vais comme avoir ça. Donc, je parlais avec quelqu'un, tu sais, je connaissais pas qui avait combien de logements, qui avait quelle grosseur de parc, tout ça. Je rencontrais quelqu'un pis j'étais comme, comment ça veut, toi, dans l'immobilier? Genre, c'est quoi tes croyances imitantes ou les peurs qui viennent avec ça? Pis la conversation, elle shiftait pas nécessairement vers le monde de l'immobilier en soi, mais plus sur le développement personnel. Pis là-dedans, j'étais capable d'apporter les différentes connaissances que j'avais appris, des conférences, des formations. Donc, juste ça, ben là, les gens étaient comme, ah, OK, c'est intéressant. Pis là, plus que tu fais des moves en immobilier concret, plus que tu vas chercher des partenaires, pis tu fais des projets, là, plus que les gens, ils prennent au sérieux, pis qu'ils vont vouloir te rencontrer, tout ça. Pis même maintenant, ben là, j'ai l'impression d'être plus à un niveau d'égalité de plusieurs personnes dans l'immobilier, parce qu'autant moi, je peux apporter plus de connaissances pis de contenu que les gens peuvent m'apporter. T'as augmenté ta valeur, t'sais, pis t'es rentrée en relation, je pense que c'est ça. Tu peux apprendre bien les affaires, mais si tu n'es pas rentrée en relation avec les gens, ça va être tough. C'est ça. Si tu restes dans ta bulle, comme de ton côté, pis tu vas avoir aucun événement de réseautage, c'est certain que ça va être un peu plus difficile, mais moi, à tous les jeunes que je connais, je leur dis comme, OK, un, aller à des réseautages, pis deux, comme, arrangez-vous pour avoir un mentor. Ouais. Dès que vous avez au moins ces deux choses-là, vous êtes un pied d'avance sur bien du monde, pis aussi, il y a comme le fait que, oui, le marché immobilier est peut-être difficile pour les jeunes, mais c'est parce qu'on a tellement de temps devant nous pour créer de la valeur avec les actifs qu'on détient qu'on a des années d'avance sur ceux qui vont commencer l'immobilier à 30-40 ans. C'est sûr et certain. Mais c'est tough parce qu'à début vingtaine, souvent, on s'entend sur la plupart des jeunes de 20-25 ans sont plus focus à faire comme, j'ai le goût de stun, j'ai le goût de flasher, j'ai le goût d'avoir un beau char, j'ai le goût de peut-être d'avoir un condo, d'aller au resto, tu sais, de faire des voyages, mais malheureusement, tu sais, pendant ce temps-là, au lieu de d'épargner pis d'investir, pis justement de pouvoir mettre de son côté la plus grande force qu'est le temps. On s'entend de mobiles, c'est le plus grand levier ce temps, finalement. Ils vont faire ça, mais c'est tough à faire. Oui, exactement. Je pense que ça revient aussi beaucoup à ta propre personnalité pis aussi qu'est-ce que tu veux pis qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier pour l'avoir dans la vie. Ben, il y a du monde qui parle de liberté financière ou de sécurité financière, mais ils sont pas prêts à sacrifier des affaires comme pour l'avoir. Tu peux pas t'avoir non plus dans la vie. C'est ça. Pis tu sais, moi, je connais les deux types de jeunes aussi parce qu'on est quand même un noyau de jeunes de 20-25 ans. C'est peut-être une dizaine qu'on est rendu à différents niveaux, mais on s'entraide tous. Tu sais, moi, j'en appelle au moins trois par semaine pis on va avoir des discussions. Ah ouais, t'aurais-tu un projet dans ce coin-là? Genre, je cherche à développer dans ce coin-là. Tu sais, pis on échange énormément, mais il y a comme différents personnages. Pis il y a du monde que je vois, que je me fais dire aussi qu'ils ont eu plus, mettons, plus que 500 000 de revenus dans leur année, mais qu'ils sont peut-être pas... Ils ont fait des choix différents. Ouais. Pis ils ont mis leurs ressources vers justement ça, un nouveau char, des nouveaux bureaux, pis qu'ils auraient pu prendre cet argent-là comme levier pis bâtir un plus gros parc comme à ce moment précis-là. Ouais. Pis il y en a d'autres. Moi, mettons, je dirais, mes dépenses, j'équipe le plus bas possible. Je vais faire un ou deux voyages par année quand même parce que, genre, c'est le fun. Ouais, ouais. Mais, genre... Ça va être fort aussi le fun. C'est ça. Mais, tu sais, admettons, du nouveau linge, je vais aller le prendre en frais-prix parce que je sais qu'il y a des bons prix à ce coin-là. Pis, tu sais, le truc, la croyance aussi qu'il faut se dire, c'est que les jeunes investisseurs, on n'a pas beaucoup de liquidités. Genre, toutes les liquidités, moi, je sais, quand j'ai comme un bon chèque, admettons, d'une bande de promesses d'achats qui rentre, je le remets directement dans un autre bloc ou dans un autre immeuble parce que je veux créer le plus possible de valeurs court terme. Absolument. Mais, il y a des moments où est-ce que j'ai genre 500$ dans mon compte en banque. Ah oui. Donc, là, tu calcules, OK, cette semaine, il va y avoir bien des ramènes pis pas grand-chose autre. Ah, c'est ça. Je n'irai pas au jâteau bas cette semaine. Exactement. Me payer un gros souper, là, sur Instagram. Ça, c'est clair. Tu sais, donc, parfois, il y en a qui sont investisseurs immobiliers ou à la bourse pis là, tu vas voir qu'ils vont bien flasher. Oui. Mais, c'est comme, il n'y aurait pu mettre ses ressources-là à d'autres places. Ah oui, c'est clair. C'est quoi le plus grand conseil que tu as donné à d'autres jeunes de 18, 10 ans, 20 ans, 22 ans qui pensent se lancer en investissement immobilier ou commencer l'investissement immobilier? Je dirais d'aller sous l'aile de quelqu'un. OK. Pour commencer, là, parce que vouloir tout faire soi-même, c'est une des pires erreurs que je pense que quelqu'un peut se faire. Vraiment. Parce qu'il n'ira pas chercher un réseau supplémentaire. Il va falloir qu'il apprenne tout, tout, tout qu'est-ce qu'il y a à faire dedans l'investissement. Oui. Pis, parfois, tu n'as pas les ressources ou ça ne te tente pas. Donc, c'est mieux, comme Denis Gallico, dit, là, d'aller chercher, genre, son super power. Exact. Pis de l'exo-acter le plus possible. Pis de l'apporter ou, tu sais, à un groupe qui sont déjà actifs. C'est... Mais ça revient souvent, je pense que... Tu sais, ça aussi, moi, je l'ai vu beaucoup avec des jeunes investisseurs. Des fois, on parlait tantôt, de ne pas faire les bons sacrifices. Mais aussi, souvent, de vouloir... Tu sais, moi, je trouve ça toujours un peu particulier quand je rencontre un jeune investisseur de, je ne sais pas moi, 20, 21, même 25, 26, pis il te donne une carte d'affaires, pis c'est comme PDG, tu sais, pis t'es comme... Tu sais... Pis je dis pas que c'est pas bon, mais j'ai toujours un petit questionnement à me dire, hmm... Tu sais, est-ce que là, t'es pas dans l'égo pis t'essaies d'aller peut-être un peu trop vite? Pis ça, je pense, toi, d'offrir de l'aide à cette personne-là, pis de le shadow un peu ou de travailler avec... Tu sais, c'est le principe en anglais, on appelle ça « Standing on the shoulders of giants », tu sais, comme... D'aller aider quelqu'un qui est déjà, pas nécessairement un géant, mais tu sais, quelqu'un qui a déjà réussi, il n'y a pas une meilleure manière d'accélérer versus de faire tout de suite d'essayer d'être comme « Ah, c'est moi le big shot, c'est moi le big boss », tu sais, comme... Tu peux tellement plus apprendre rapidement, tu peux... La personne peut peut-être t'ouvrir déjà son réseau qui a passé des années à bâtir, pis tu vas peut-être apprendre des choses que, tu sais, t'es pas obligé d'apprendre à la difficile parce que la personne les a déjà apprises, mais ça nécessite d'être capable de mettre un petit peu son égo de côté, pis de, tu sais, de peut-être aller un peu plus lentement au début, mais pour pouvoir aller plus vite après. C'est ça, pis tu sais, en ce moment, j'achète mes premiers six logements toute seule, là. Mais tous les premiers immeubles que j'ai achetés, pis même les gros immeubles que j'achète présentement, je les achète tous en groupe parce que c'est le partenariat qui va me permettre de me rendre où est-ce que je veux. Pis aussi, c'est pour aller chercher des fonds, pour aller chercher des capitaux. Moi, je le vois, les investisseurs qui ont de l'expérience, ceux qui ont des 10, 20 millions à placer, ils préfèrent investir avec un groupe qu'investir juste avec une personne parce qu'ils savent que s'ils investissent avec un groupe, s'il y en a un qui ne file pas, ben ça répartit le risque entre-temps, tu sais. C'est ça. Donc ça, je le vois, je me le fais autant dire dans le monde des affaires qu'investir avec bien du monde, c'est le mieux. Après ça, ton nombre de parts, après ça, le niveau valeur nette, tout ça, oui, ça va challenger. Comme moi, je ne suis pas majoritaire dans pas mal de blocs que j'ai en groupe, pis au moment d'aller chercher mon financement pour des blocs que je vais acheter tout seul, ben ça ne qualifie pas dans ma valeur nette pour x, y raison selon différentes institutions financières. Mais, ça reste que dans le bout de ligne, je me dis, ok, dans 10, 20 ans, ben j'aurai quand même une partie de ces blocs-là, pis j'aurai pas encore la pression sur ma tête de devoir tout gérer de A à Z ce bloc-là que j'ai eu en premier. Absolument. Oui. C'est quoi tes ambitions, tes rêves? Ben moi, j'en ai deux gros. Oui. Ça, on y va avec les objectifs, donc, ben de continuer avec ce que je fais présentement. En ce moment, on est sur à peu près l'acquisition d'une centaine de logements par année. OK. Donc, là, je te dirais, pis je te confirmerais qu'avec les promesses d'achat acceptées et les financements levés, on s'enligne pour ça cette année. Nice. Mais, sur trois ans, j'ai commencé à investir dans un pays à l'étranger. OK. Donc, en ce moment, je regarde parce que je fais des voyages d'affaires pour cliquer ça. Dans le but d'un peu voir ça. Oui, c'est ça. Puis même quand je fais des voyages pis j'ai pas le goût de faire des voyages d'affaires, je finis quand même par parler de monde, avec du monde d'immobilier dans d'autres pays. Donc, ça, je regarde ça pour l'Europe parce que je me dis si je commence maintenant à investir dans une currency qui est un peu plus difficile d'approche genre l'euro, bien, j'aurai plus de temps de créer du rendement pis créer de la valeur pour partir de quoi de plus solide là-bas éventuellement. Oui. Ou peut-être d'aller dans un marché un peu plus simple comme aux États-Unis. Oui. Donc, ça, c'est ce que je regarde. Nice. D'aller dans du neuf. OK. Donc, construire des immeubles plus avec la vocation, là, des logements d'impact. Hum-hum. je commence déjà à baser un peu mon réseau autour de ça, faire, chercher les ressources, là, au niveau politique et autres. Hum-hum. Donc, soit, il y a des programmes, là, avec l'OMH, la FTQ qui peuvent être intéressants pour ça. Absolument. Puis, pour ces immeubles, éventuellement, je parle sur dix ans d'écrire probablement un fonds d'investissement et d'aller chercher aussi, là, les titres, là, pour, comme, gérer ça. Oui. Mais, oui, souvent, je fais de la recherche pour voir comment que ça fonctionne, les rouages derrière, tout ça, puis le faire de manière légale, puis aussi politically correct. Oui. Nice. Bien, je te le souhaite. Je suis convaincu que c'est sûr et certain que tu vas être capable de le faire, surtout si tu prends le temps de bien le faire, puis tu es capable de mélanger la patience par rapport à, tu sais, comme Gary V. dit, le macro patience, micro speed, là, tu sais, tu as tellement de temps devant toi, puis c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, le mobilier, Des fois, je suis comme, ailleurs, si je peux retourner 20 ans à l'arrière, là, avec ce que je sais aujourd'hui, là, wow, tu sais, c'est vraiment débile, mais je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup de t'être déplacé aujourd'hui, puis c'est sûr qu'on va te revoir, je pense, bientôt. C'est bon, parfait, merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à un des programmes ou à un des cours au Collège MREX si vous avez le goût aussi de pousser votre carrière d'investisseur un peu plus loin. Sinon, bien sûr, on est toujours là pour partager l'information, la connaissance, des discussions, pour vous aider dans votre carrière d'investisseur immobilier. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou sur une des plateformes de podcasting que vous préférez. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada